La petite Camargue Alsacène est une réserve naturelle de France de 904 hectares où il y a une riche variété de faune et de flore. C'est un espace naturel privilégié et un espace dit rénant, une réserve fluviale où l'eau a son importance pour le bon fonctionnement de cette réserve naturelle. Ici nous élevons des saumons atlantiques dans le cadre du programme saumon 2040 initié par la commission internationale de protection du Rhin. Il y a plusieurs salles d'élevage et depuis juillet 2021, une nouvelle installation de maturation de géniteurs de saumons atlantiques. Bonjour Olivier, vous êtes le responsable de la pisciculture. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez construit cette nouvelle plateforme d'élevage ? Oui, six mois avant la ponte, les géniteurs de saumons sont placés dans ces deux bassins de 25 mètres cubes chacun. Ça permet de placer les poissons dans des bonnes conditions de température et d'oxygène pour les préparer à la ponte. Nous utilisons un générateur d'oxygène qui va nous produire de l'oxygène que nous allons injecter dans notre eau d'élevage à travers ce cône de dissolution. En parallèle, nous avons un biofiltre qui permet de maintenir un bon équilibre chimique de l'eau. Pour suivre ce process, nous utilisons différents capteurs endresse aux heures. Nous travaillons souvent en sursaturation en oxygène, donc nous avons besoin de sondes d'oxygène. Nous utilisons aussi des capteurs de nitrate et capteurs de pH. Le facteur température est important parce que ça nous permet de suivre le bon fonctionnement du process et d'amener correctement nos poissons à la reproduction. Et à ce stade du process, y a-t-il d'autres paramètres à surveiller ? Oui, il y a un paramètre très important, c'est la pression. Nous utilisons ce capteur de pression pour pouvoir optimiser au maximum notre dissolution d'oxygène. Nous utilisons plusieurs débitmètres sur l'installation. L'avantage de ces débitmètres, c'est que je suis dans un espace assez contraint et comme c'est des 0DF, j'ai pu compacter l'installation. Donc ceci est la cuve de reprise qui récupère toute l'eau qui sort des bassins. Alors ici, nous utilisons un capteur de nitrate, une sonde pH et un capteur de niveau. Alors il y a un facteur très important sur le process de circuit fermé, c'est d'éviter d'avoir un taux de CO2 trop important qui va acidifier l'eau. Et grâce à la sonde pH, j'arrive à avoir une idée de mon taux d'acidité dans l'eau. La sonde de nitrate me permet de suivre le fonctionnement de mon biofiltre. Concernant la sonde de niveau, elle me permet de gérer mes alarmes s'il y a un défaut pompe. L'ensemble des capteurs de l'installation sont raccordés à ce coffret qui va les alimenter et qui va récupérer les mesures grâce à différents moyens de communication. Pour cela, ce coffret est équipé d'un R&G45 qui va stocker les données et réaliser un affichage local, comme on peut le voir à l'écran. De plus, ce système permet d'envoyer des SMS aux exploitants de la pisciculture lorsqu'il y a un dépassement de seuil sur une valeur critique ou en cas de dysfonctionnement d'un capteur. André Céozard a souhaité aller au-delà de la simple visualisation en local des données de mesure du site en proposant de rapatrier l'ensemble des données des capteurs sur l'interface digitale appelée Netilion. Les passerelles numériques que vous voyez ici vont récupérer l'ensemble des données de mesure des capteurs et ce, indépendamment de leur protocole de communication. On retrouve la mesure de débit, la mesure de niveau, la mesure de pression, les mesures d'oxygène dans les bassins, la mesure de la concentration en nitrate et du pH. Et une fois les six mois de préparation à la ponte écoulées, pouvez-vous nous montrer la suite des opérations ? Donc une fois qu'on a créé nos œufs par fécondation artificielle, on va les amener sur cette installation qui fonctionne aussi en circuit fermé et on va placer les œufs dans des paniers et ils vont se développer pendant quelques mois sur cette installation. Tous les paramètres enregistrés sont donc renvoyés sur le système principal au niveau de la plateforme des géniteurs. Ce partenariat entre André Céozard et la Petite Camargue Alsacienne permet de renforcer le programme Saumon le long du Rhin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501